Est-ce qu'un build pensé par une IA peut être jeune? Eh bien, c'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Le tout va se dérouler en trois étapes. À commencer par demander les détails concernant le build à l'IA. Les matériaux, la forme, le nombre d'étages, etc. Par la suite, je vais build le bâtiment que l'IA m'aura décrit. Puis, à la fin de la vidéo, nous demanderons à l'IA de générer une image et nous verrons bien si c'est semblable à ce que j'aurais imaginé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Comme ça, vous aidez à la chaîne YouTube et en même temps, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour ce qui est des matériaux, l'IA m'a proposé du béton. Il ne m'a pas précisé de couleur, donc j'ai choisi du béton blanc, logique. Ensuite, il m'a proposé du verre, du bois, n'importe lequel, des vitres et une porte vitrée. J'ai trouvé que celle en boulot fitait bien avec la description donnée, donc c'est ce que j'ai choisi. Concernant la forme, l'IA m'a demandé une forme rectangulaire mesurant de 20 à 30 blocs de longueur et environ 10 à 15 blocs de largeur. Puis maintenant vient la hauteur des murs, qui va d'ailleurs être de 5 blocs. En vrai, ce n'est pas si mal comme hauteur sous plafond. Sachant ce que l'IA me réservait pour la suite, j'ai décidé d'y aller avec le minimum de ses propositions. Vous allez comprendre tout à l'heure. Bon, la maison commence déjà à ressembler un peu à quelque chose. Je vais commencer par transformer tout le sol. Et voilà, c'est fait. Vraiment, je suis content de la couleur du bois que j'ai choisi. C'était vraiment un très bon choix. Je ne vous le cacherai pas, pour les murs, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la créativité. Peut-être que j'en ai fait un peu trop sur ce coup. Là, dans tout ça, l'IA m'a demandé en plus un deuxième étage. Avec le premier que j'avais, ça n'allait vraiment pas être une tâche de tout repos. J'ai dû commencer par trouver où coller un escalier là-dedans. Puis après, j'ai dû demander quelle forme la maison aurait d'un point de vue vertical. Elle m'a proposé une forme en L. J'ai littéralement l'impression qu'on se fout de ma gueule. Donc là, en plus d'un premier étage moche, d'un deuxième étage qui ne s'annonce pas mieux, on me demande de faire une terrasse. Là, je ne cacherai pas, ça ne s'annonce pas bien pour la suite. Bon, là, ce qu'il me reste à faire, c'est le toit que l'IA m'a d'ailleurs conseillé de faire plat. Enfin, un peu de cohérence dans ce qui est dit. Mais attention, il ne faudrait surtout pas oublier la petite terrasse. J'avais tellement envie de la faire en plus, il ne faudrait vraiment pas l'oublier. Donc voilà la tête de la maison moderne pour le moment. C'est les instructions de l'IA après, moi j'ai juste écouté les ordres. Bon là, bien sûr, pour la terrasse, on va rajouter une petite barrière de sécurité. On va enlever les barrières et mettre des blocs parce que sinon, ça ne se connectera pas avec la vitre. Et voilà, une belle barrière de sécurité en vitre. C'est du voir blindé, d'accord? On va dire que c'est du voir blindé. Donc voilà, pour l'extérieur, ça me paraît plus ou moins terminé. Bon après, je sais que le style est un peu simpliste, mais ce n'est pas grave. En même temps, le moderne, ça se doit d'être simpliste. Si on rentre dans la maison, c'est bien. Si ça sert à avoir un jardin, mais il n'est pas là. Ça fout un peu la vérité du jardin. Ici, on a le potentiel étage avec un salon ici. Maintenant que l'extérieur de la maison est terminé, on va générer l'image. Je suis très très hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai très très peur également. Hii! Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Lui, il a vraiment pris littéralement. Il a cru que je la voulais dans la vraie vie, l'image. Par contre, elle est stylée, la maison. Ça, il n'y a pas à dire. Bon, OK. Là, l'IA n'a même pas fait d'effort. Elle m'a fait une maison, trois étages. Qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire? Une maison, deux étages. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? OK, non. Là, je vais y dire une dernière fois ce que je veux, précisément. Et s'il ne me sort toujours rien de cohérent. Fuck off. Bon, allez, je pense qu'on va arrêter ça là. Ne vous inquiétez pas, les Builders. Je pense que vous avez du travail encore devant vous pendant des années. Bon, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma maison et de la maison que l'IA, elle, a généré. Moi, personnellement, il n'y a pas de préférence, mais il y a une bonne différence, par contre. Vraiment, j'ai fait au mieux pour reproduire quelque chose qui a du sens. Mais malheureusement, moi et l'IA n'avons pas du tout la même vision. Si vous souhaitez voir arriver l'épisode 2 où je décore l'intérieur de cette maison, je vous invite à liker cette vidéo. Quand ouvrez un like, l'épisode 2 sort. En attendant, si vous aimez le contenu Minecraft, cliquez à gauche. C'est du contenu pour vous. Et si vous ne souhaitez rien rater dans le futur, cliquez à droite. Sous-titrage ST' 501